La Haute-Savoie est l'un des départements de France qui attire le plus de nouveaux habitants. Tonon ne fait pas exception à la règle. Chaque année, la commune doit investir pour accueillir au mieux les futurs arrivants. Priorité numéro 1, l'éducation. Nous rénovons actuellement 4 groupes scolaires sur la ville de Tonon pour d'abord répondre à un défi démographique puisque notre ville augmente de populations d'environ 700 habitants par an. Les rénovations ont également été l'occasion de moderniser l'établissement scolaire en ajoutant des appareils numériques. On a à la fois le confort des élèves avec plus de salles, plus de classes qui à l'avenir accueilleront des élèves dans des classes mais qui d'ici là peuvent servir sur les temps périscolaires par exemple pour mettre en place des activités. On a aussi des avantages pour les enseignants puisqu'on est actuellement sur la jonction entre l'élémentaire et la maternelle qui regroupe uniquement des salles à destination des enseignants, salles de pose, vestiaires. Le coût de l'opération, plus de 5 millions d'euros. Les salles de classe ne sont pas les seules nouveautés. Petit aperçu du futur restaurant scolaire. Les enfants passeront ici où ils se laveront les mains, où ils sont à une série de lavabo, puis ils rentrent dans la salle à manger. Une fois le déjeuner terminé, les enfants pourront aller dans la cour de récréation et profiter de leur nouvelle école. Après deux ans de rénovation, la fin du chantier est prévue pour décembre 2017.